Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre première capsule divertissement de la saison 2019-2020. Bien, toujours un immense plaisir d'avoir avec nous en studio la réalisatrice et animatrice de cette capsule, Jocèle Couvier. Alors, tout d'abord, bonsoir Jocèle. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Dis-moi donc, passez un bel été? Oui. Activité estivale particulière ou simplement de relaxer dans les beaux paysages gaspésiens? Un petit peu de promenade sur la plage et un petit peu écouter des séries à la télévision. Ah, le fameux Netflix. Oui, exactement. Qui est rendu pas mal dans les classiques chez bien des personnes maintenant. Alors, prête pour la nouvelle saison? Oui, j'avais pas mal hâte de recommencer, en fait. Et c'est un plaisir qui est partagé. Moi aussi, j'avais hâte. On se contactait, on se croisait à quelques reprises, souvent à l'épicerie. Effectivement. Et on débute la saison avec un classique? Effectivement, les photos historiques. Donc, on va avoir le plaisir de découvrir des photos à saveur historique, ensemble avec vous, à la maison. Oui, donc c'est un sujet que les gens semblent beaucoup apprécier. Lorsque ça passe à la télévision, j'ai beaucoup de commentaires lorsque je vais au bureau de poste, etc. Donc, photos historiques, ce qui est toujours intéressant, c'est que chaque photo a son histoire. Et je trouve tellement que le noir et blanc a un cachet très, très spécial. Donc, c'est une façon aussi d'apprendre des effets historiques, finalement. Une photo vaut au minimum, hein? Effectivement. Alors, on débute avec la première photographie. Alors, il s'agit d'un sèchoir à cheveux qui date de 1920, donc une espèce de... Trois moteurs? Ça devait sècher assez rapidement. Seigneur! Je ne sais pas si c'est le visage qui venait sec ou les cheveux. Ça, je n'avais jamais vu ça. La sensation d'être dans un ouragan, finalement. Ça prend toute une centrale électrique pour alimenter le tout. Je ne suis pas sûre que c'est très... Incroyable! Ça doit être assez énergivore comme engin. Ensuite, nous avons ça, ça m'a fait sourire, c'est des traces de pas de chat dans un manuscrit italien. En 1445, et la légende qui allait avec la photo disait, « Bien, finalement, un chat, ça a toujours eu le même tempérament. Moi, je décide que je passe dans le livre. » Donc, c'est typique d'un chat. On ne connaît pas le nom du chat, mais il a laissé sa trace. Il a laissé sa trace, c'est ça. Ensuite, nous avons un restaurant, ce qu'on appelle les « drive-in », qui était assez populaire à une certaine époque. Puis, donc, on leur insuffle de l'air refroidi, une espèce d'air climatisé. Bien, voyons! C'est particulier. C'était sur la description de la photo? Oui, c'est ce qu'on offrait, c'est une photo qui… Pour rafraîchir. Donc, on voulait refroidir un petit peu l'intérieur de la voiture. Ça date de 1957 au Texas. Donc, on offrait à la clientèle une espèce d'air climatisé. Puis, ça, on va avoir toute une flotte à l'arrière qu'on voit. C'est particulier, alors, je ne suis pas certaine que c'était très bon au niveau de l'hygiène, de la santé. Oui, il fallait fermer les fenêtres rapidement parce que c'est chaud vite. Alors, c'est particulier. Ensuite, nous avons une photo qui parle beaucoup. Donc, c'est une étudiante noire qui mange seule en 1959. Alors, ça date pas de si longtemps que ça que le racisme était très présent et il l'est encore aujourd'hui, malheureusement. Donc, moi, je trouvais que la photo parlait beaucoup. Oui, la photo qui parle beaucoup. Puis, il y a un moment de l'histoire qu'on a vraiment oublié. Effectivement. Donc, il faut apprendre de nos erreurs du passé. Puis, malheureusement, il y a cette encore présent. Effectivement, dans plusieurs endroits. Ensuite, la photo, c'est nous avons Donald Trump. Alors, la photo m'a fait vraiment sourire. Donc, j'ai dit, il faut que je la mette. Et donc, dans un autre contexte, Donald Trump, lorsqu'il était plus petit. Je pense qu'il y a encore la même couple. Je pense que oui. On reconnaît le tout cas. Finalement, il se ressemble encore pas mal. Quand tu vois... Il était beau bonhomme. Blond, yeux bleus, c'est un classique. Oui, mais c'est drôle de voir. Bon, évidemment, il ne fait pas l'unanimité. Tu vois une photo d'un enfant comme ça et tu te dis, il ne connaît pas à cette époque-là l'avenir qu'il va avoir. Donc, Donald Trump qui dérange beaucoup. Donc, on est fan ou on ne l'est pas. Tout à fait. Et disons qu'un dirigeant assez particulier. Un personnage incomparable. Et puis, on avait fait une émission. On serait supposé être traumatisés. Oui, mais je me souviens, on se disait, ça ne peut pas qu'il rentre comme président. Je me souviens, on se disait, ça n'irera pas jusque-là. Il y a des gens qui votent. Mais on trouvait que c'était comme une grosse farce. C'est quand même incroyable. Il a surpris tout le monde. Beaucoup, beaucoup de journalistes et d'analystes. Effectivement. Je pense qu'il y a des gens qui n'en sont pas encore revenus, honnêtement. Il reste à savoir s'il va réussir le deuxième mandat. Ça ne m'étonnerait même pas. Je pense que cette fois-là, je ne me prononcera pas parce que je pourrais me tromper. Non, on n'osera pas à l'ex-parer cette fois-ci. Ensuite, nous avons l'intérieur d'un sous-marin allemand, 1918. Incroyable, les machinistes qui arrivaient à se comprendre. Tout était une histoire de manipulation de valve. Quand même incroyable. Je pensais que c'était accidenté, moi, tellement que je trouvais que c'était abasourdi comme fonctionnement. Donc, il fallait se retrouver, surtout en cas d'urgence, lorsque quelque chose ne fonctionnait pas. C'est laquelle? C'est laquelle, déjà, je ne me souviens plus. Ensuite, nous avons des femmes non-voyantes qui apprennent à tisser des tapis. Et moi, ça me fascine toujours des gens qui ont perdu un sens, qui souffrent d'un handicap important, qui arrivent à faire des choses incroyables. Honnêtement, je ne pourrais même pas tisser un tapis. Et j'ai ma vue. Donc, de voir qu'il y a des gens qui continuent de foncer, c'est vraiment des beaux exemples de courage, d'attitude positive dans la vie. On en connaît tous, des gens qui continuent d'avancer. C'est quelque chose. Courage, la motivation, la ténacité. Donc, avec beaucoup de détermination, on arrive à beaucoup de choses dans la vie. Mais tu sais qu'ils sont encore existants. Je crois qu'il y en a un, même le set des fermières de Chandler, en possédant. Je crois même qu'il y avait des cours qui étaient offerts. Donc, ceux que ça intéresse, il y en a encore. Et c'est bien que ces métiers-là se poursuivent, que ça ne se perd pas. Oui, tout à fait. Parce que c'est comme la broderie, des choses comme ça. C'est quelque chose que je trouve extrêmement impressionnant à voir. C'est vraiment... Une des grandes missions des set des fermières, d'ailleurs. Oui, justement. Richesse collective. Ensuite, nous avons la construction de la Tour Eiffel à Paris en 1937. Ça, c'est fou. C'est quelque chose. La photo est superbe. Et on voit les normes de sécurité, comme dans toutes les photos de l'époque. C'est assez impressionnant de voir. Ils ont l'air à l'aise. Tout à fait. Je suis mal à l'aise de les regarder. On ne verrait plus des choses comme ça aujourd'hui. Non, c'est incroyable. Donc, c'est quelque chose. Cachat noir et blanc, encore une fois. Oui, effectivement. Nous avons des bûcherons en 1880. Ça, ça n'a pas de sens. C'est toujours impressionnant à voir. Est-ce que ça dit l'endroit à l'Ouest canadien, j'imagine? Non, ce n'est pas mentionné l'endroit. OK. Mais oui, l'Ouest canadien a souvent des photos de ce genre-là. Souvent aussi au niveau de la Californie. Alors, c'est quelque chose. Deux mots, tu s'assises, c'est vraiment… C'est un métier à risque quand même. Oh oui. Lorsqu'on voit ça, la taille de ces arbres. Il y avait toute une technique. Puis, c'était à bras. Ce n'était pas des scies mécaniques. Avec les moyens de l'époque, justement. Oui, tout à fait. T'as un gros sœur d'âme. Nous avons maintenant un char de moto, un peu comme les chars antiques romains, en Australie en 1936. Bon, ça, c'est la première fois que je vois ce genre d'engin. J'ignorais que ça existait. J'imagine que les roues à l'avant étaient barrées. Tu n'as pas le choix. Pas les roues, mais le volant. J'espère. C'était à l'occasion d'une tarade. J'espère, oui, tu as raison. Oui, le seul bout où ça a la drette, c'est quand il est prêt à la photo. Tout de suite après, c'était fini. Tout de suite après, c'était dans le mur. C'est bien possible. Puis, on voit le vendeur d'assurance en plein milieu. Puis, attendre pour essayer de leur vendre une police d'assurance. Il y a seulement une raison au fait qu'on n'en voit plus aujourd'hui. Seigneur, ça ne devait pas être évident. La photo parle d'elle-même. Maintenant, nous voyons James Dean. Alors, c'est le genre de photo qu'on ne voit pas souvent de la légende. James Dean et son cousin Marquis en 1955. Ah oui. Alors, c'est souvent des photos assez touchantes de voir comme ça spontanément dans le quotidien. Et on découvre, on devine la robustesse des jouets à cette époque aussi. Oui, c'est vrai. La carrosserie a l'air à être assez solide. Merci. C'est vrai, comparativement aujourd'hui. Ensuite, ça c'est vraiment intéressant l'histoire. Quand j'ai vu la photo, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une poupée sans dessus-dessous qui date de 1901. Et donc, ça date de l'esclavage, ces poupées-là. Ça a été popularisé ensuite. Il y a beaucoup de magasins qui les offraient. Mais à l'origine, c'était dans les plantations où il y avait des esclaves noirs. Donc, c'était interdit pour les enfants noirs de jouer avec une poupée noire. Il fallait qu'ils jouent avec une poupée de couleur, de peau blanche. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait une poupée comme ça lorsque les maîtres n'étaient pas là. Donc, l'enfant jouait avec la poupée noire. Et lorsque le maître revenait, on se dépêchait de la changer de côté et de rabattre la jupe de façon à ce qu'on ne voit que la poupée blanche. Incroyable. Donc, ce sont des poupées, maintenant on les retrouve dans les musées, ce sont des poupées très symboliques au niveau de l'esclavage. Donc, il y a toute une histoire derrière ça. Et honnêtement, je n'avais jamais entendu parler de ça. Les poupées sans dessus et dessous. On sait le temps que ça a pris, ne serait-ce que pour les poupées barbies, d'en avoir des noires. Oui. Donc, des fois, c'est des détails auxquels on ne pense pas. Mais c'est ça, les enfants noirs n'avaient pas la liberté de s'amuser avec des poupées qui les représentaient. Carrément. Donc, on a vraiment opprimé les noirs à tous les niveaux. Tout point de vue. Ensuite, nous avons une tour de téléphone à Stockholm. Donc, ce qu'on voit, c'est 5000 lignes de téléphone en 1890. Ça, ça donne une idée du contraire d'un appareil sans fil. Oui, c'est ça. Si on veut savoir à quoi ça ressemblerait. Non, non, mais c'est incroyable. Et moi, je me dis, quand une ligne manquait là-dedans. De potentiel de vandalisme. Ah, c'est incroyable. Donc, évidemment, les choses ont évolué. Oui, heureusement d'ailleurs. Ensuite, nous avons… Ce sont les ruines d'une colonie romaine en Afrique. On oublie qu'il y a eu des colonies romaines en Afrique. Ah, oui. Et quand j'ai vu la photographie, j'ai trouvé ça assez fascinant. J'ai toujours été assez fasciné par les ruines et… Et l'immensité que peut avoir eu à son apogée l'Empire romain. Oui, effectivement. Et c'était fait avec, encore une fois, les moyens de l'époque. On construisait des cités avec des systèmes d'aqueduc très élaborés. Donc, on avait un savoir-faire incroyable. Un savoir-faire, puis de la main-d'oeuvre qui souvent venait de l'esclavagisme. Oui, effectivement. Ensuite, nous avons un abri nucléaire de la guerre froide. Donc, c'était assez populaire. À une certaine époque, on craignait vraiment une attaque nucléaire. Et beaucoup de gens avaient ce genre d'abri. Il y a même eu… Je sais qu'il y a eu un film là-dessus, humoristique, d'un enfant qui avait été élevé dans une espèce d'abri nucléaire qui ressort à 30 ou 40 ans et qui ne comprend pas, avec Brendan Fraser, qui ne comprend pas le monde dans lequel il vit. Donc, oui, ce fut populaire à une époque. Ensuite, Batman. Donc, l'original Adam West en 1966. Eh bien. Et Dieu sait que ça a beaucoup changé avec les années. Moi, j'ai perdu le fil à un moment donné. Ça change vraiment régulièrement. Oui, puis pour les fans, ça demeure encore l'époque… Oui. Pour beaucoup de gens, c'est le Batman. Exactement. C'est le Batman. Pour ma part, le Batman, c'est celui… À quel qu'il tombe? Oui, exactement. Exactement. C'est celui… Chaque personne a sa préférence, évidemment. J'ai oublié le nom du réalisateur. Avec Tim Burton. C'est exactement. Jack Nicholson comme Joker. Exactement, oui. Donc, pour moi, ça a marqué… Dany Debiteau dans Le Pingouin. Oui. C'était vraiment… Ça a vraiment marqué mon adolescence. Donc, c'est sûr que… Là, le prochain, est-ce que tu sais qui? Non. Ça serait la vedette de Twilight. Ah oui? Le jeune mince. Oui. J'oublie son nom, malheureusement. C'était pas prévu qu'on en parle. Oui, normalement. Mais c'est carrément… Ça a encore changé, bon. Oui, oui. Oui, c'était… Ça sera plus… Comment est-ce qu'il s'appelle? Notre ami un peu plus musclé. J'ai oublié son nom. J'ai complètement oublié son nom. Désolé, désolé à la maison. Mais ça change, c'est ça. Ça change. Morale de l'histoire, ça change régulièrement. Le Batman… Ben Aftek. Ah, oui. Je suis content de m'en avoir appelé. Ah, puis moi, j'ai de la misère avec les noms. Moi aussi, là, c'est… Hey, boy. Mais on ne voit pas Robin. Mais Robin, j'entendais à une émission à Cube Radio dernièrement qu'il est encore vivant et qu'il fait encore des démonstrations de la descente de choses. Ah, j'ignorais. J'ai tout de suite de 80 ans. Ah, mais c'est le fun. Encore dans le costume original. Ah, mais ça, c'est le fun. Vraiment, c'est génial. C'est quelque chose. Oui. Ensuite, nous avons Al Capone. Oui. Oui, j'ai tellement resté marqué par le rôle d'Al Patino. Oui. Que j'en oublie le vrai visage. Le vrai visage, c'est ça. C'est un film qui était fait sur lui. À la prison d'Alcatraz, San Francisco, en 1934. Ah, ce n'est pas Al Patino, c'est Robert de Niro, excuse-moi. Alors, c'est tout un... Évidemment, très connu comme gangster. Et moi, la photo m'a fait sourire parce que le sourire sur la photo... Ah, c'était tout. Il était, on va le dire, il était bave. Oui, oui, effectivement. Les incorruptibles. Kevin Costner, puis le premier James Bond. Ah oui, c'est Robert de Niro. Je pensais aussi que c'était Al Patino. C'est vraiment Robert de Niro. Oui, c'est Robert de Niro. Puis Kevin Costner, puis le premier James Bond. Comment il s'appelait? Moi, les noms, ce n'est pas ma force. Ah, mon Dieu. C'est épouvantable de ne pas connaître Sean Connery. Sean Connery, un grand pourtant. Ensuite, nous avons texté au volant, 1934. La photo m'a fait sourire. Donc, j'ose croire qu'il était arrêté quelque part. Il n'est pas au volant, au moins. Oui, non, c'est ça. Ça, il ne semble pas avoir de doute sur cet aspect-là. Donc, la photo était humoristique. Ensuite, la statue de la liberté en construction en France, en 1885. Ah, ça, c'est méconnu, que ça n'a pas été construit de ce côté-ci. Oui, effectivement. Lorsque j'ai vu la photo qui s'était écrite France, sur le coup, je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Puis, ça ne fait pas longtemps que je suis au courant d'être ça. Ça a été livré à Niro. Oui, tout à fait. Donc, on a tendance à l'oublier. Ensuite, c'est toujours drôle de voir comment les gens autrefois se représentaient le futur. Donc, c'était un robot mécanique du futur en 1936 à Philadelphie. Les androïdes d'aujourd'hui, donc, ils sont beaucoup plus sophistiqués. D'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de laboratoires dans le monde qui travaillent sur la mise au point de robots de plus en plus performants qui peuvent accomplir des tâches dans les hôpitaux, d'aller porter des médicaments à des patients. Donc, ils peuvent faire toutes sortes de choses. Des robots qui peuvent désamorcer des bombes, des choses comme ça. Donc, on est loin de... C'est ça. On est loin du film « Robo avec Walsy ». Ensuite, l'homme Michelin, oui, ça fait rire. Début d'innocent, ça fait même peur. Hey boy! C'est le bonhomme Michelin, mais c'est ça. Il fallait y penser. C'est particulier. Parce que c'est quand même devenu sa marque. Oui. Mais disons que la dernière version est meilleure. Oui, celle-là fait peur aux enfants. Ça doit être l'idée de base, ça. Ensuite, la plus vieille photo datée, 1837. Ah oui! Donc, il y en a eu d'autres avant ça, mais on n'est pas certain de la date. Puis, ce sont beaucoup altérées. Mais, donc, photo véritable, datée, bien conservée, c'est celle-là à la connaissance des gens. Donc, quand même, la qualité est bonne. Bien oui. 1837. Ça semble une photo à l'intérieur d'une chambre à coucher. Ensuite, nous avons une famille de fermiers dans le Wisconsin, en 1937. Eh boy! Et c'est toujours impressionnant de voir à quel point le niveau de vie s'est amélioré, parce que derrière, c'est leur maison. On est loin des ordinateurs, de textés, des consoles de jeux, puis d'Internet. C'est ça. Aujourd'hui, même, les personnes les plus pauvres vont souvent voir des maisons plus élaborées que ce qu'on voit sur cette photo. Donc, le niveau de vie, je parle évidemment au Québec, ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Malheureusement, il y a encore des gens qui vivent avec ce genre de pauvreté-là, mais par ici, c'est un peu plus rare. Donc, ça porte à réflexion. Pour ne pas dire inexistant. Oui. Il y a toujours mal des HLM. Oui. Non, c'est ça. Et quand même, le niveau de vie ici, c'est vraiment beaucoup amélioré. Ensuite, nous avons un ciné-parc en Indiana dans les années 50, mais c'est incroyable le nombre de voitures. Bien oui. Puis en ville, c'est fou, là. J'ai été à un ciné-parc en ville, c'est 5-6 écrans, je ne sais pas, 10 écrans. C'était complètement fou. C'est bien que ça existe encore. On est privilégié, là, M.C. Rocher Percy. On est des seuls. Oui. As-tu été fait à ton tour? Non, pas dans la nouvelle version. Même pas au Roy Lyon. Pas la nouvelle version, non. Tu es parmi de ça, le Roy Lyon. As-tu été voir la nouvelle version? Non, non. J'ai seulement vu la bande-annonce qui avait l'air... Je ne t'avais pas de commentaire. Je ne veux pas... Petit abus. C'est bien. Mais les effets spéciaux, là, c'est complètement fou. C'est incroyable ce qu'on arrive à faire aujourd'hui au niveau du cinéma. J'aurais pensé que tu avais au moins été au ciné-parc une fois dans tout l'été. Non, je n'ai pas eu l'occasion. Je me suis gardée à la maison avec Netflix. Bon, bien c'est vrai qu'à la maison, il y a un certain confort qu'on ne retrouve pas. Mais moi, le ciné-parc, c'est un classique que j'adore. Oui, c'est vrai. J'adore le ciné-parc. Même si le film est plate, j'y vais. Oui, c'est une belle sortie. Le retour des petites pizzas. Oui. Les petites pizzas sont encore là, puis les oignons français sont toujours aussi excellents. C'est bon, pas à ligne, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que ça fait quelques années quand même que je n'ai pas été. Puis, honnêtement, au ciné-parc, quand tu es célibataire, c'est plus plate un peu. C'est un peu pour ça aussi que je ne vais pas. Mais peut-être des fois, tu es une matante. Ah, bien oui. Des fois, tu pourrais aller avec des membres de ma famille, c'est sûr, c'est vrai. Ça serait une alternative. Des fois, tu peux avoir la chance d'avoir des enfants autour de toi qui n'ont jamais vécu l'expérience qu'on peut. C'est vrai, c'est vrai. Ah, ça donne une idée, c'est vrai. Une matante fine, elle m'emmène au ciné-parc, c'est des souvenirs inoubliables. En famille, c'est toujours plaisant, c'est sûr. Je me souviens, quand on était plus jeunes, on allait, toute la famille ensemble, c'est le fun. C'est vrai que, comment est-ce qu'on dirait ça? C'est un habitude typiquement nord-américaine, les ciné-parcs. Que ça soit encore populaire aujourd'hui, j'en suis surpris. Je suis loin d'être déçu, j'en suis très heureux. Ah, c'est vraiment merveilleux qu'on ait toujours notre ciné-parc. Ensuite, nous avons, ça, cette photo-là m'a vraiment laissé bouche bée. C'est un homme qui achète des cigarettes dans son lit d'hôpital en 1950. Mais, moi, je ne sais pas, je sais si ça t'arrive des fois d'aller à l'hôpital à Chandler, puis je suis persuadé que ça t'est arrivé. Puis là, tu vois quelqu'un en jaquette, avec le soluté. Puis, j'exagère à peine en disant, la tempête de neige, le vent d'en face, qui se tient après le soluté pour ne pas partir au vent, parce qu'il arrête dans la bouche. Oui, j'ai vu ça plusieurs fois, puis chaque fois, je me suis dit, mon Dieu, c'est fort. Incroyable. Ils sont obligés d'aller loin de la porte d'entrée, fait que là, le soluté ne roule plus. Non, non. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, je n'ai jamais fumé, alors je ne peux pas me mettre à la place des fumeurs, mais je vois bien que c'est vraiment une drogue qui est très forte. Ah non, c'est épouvantable, la dépendance est vraiment forte. Puis on le constate à ce moment-là. Ah oui, puis j'ai même vu des gens, ça, j'ai vu ça une fois dans ma vie, quelqu'un qui avait des bonbonnes, qui avait de la difficulté à respirer. Oui, d'oxygène. Puis il n'était pas supposé fumer près de ça non plus. C'est fort. C'est fort. À quelque part, ça doit un peu décourager les médecins, les infirmiers, les infirmières. Mais évidemment, c'est une drogue. Les gens, souvent, essaient d'arrêter. Oui, c'est fort que la cocaïne. Puis je me demande même si ça ne décourage pas eux-mêmes, les fumeurs, d'être dépendants à ce point-là. Je pense qu'ils sont conscients. Puis ce n'est pas plaisant d'aller dehors au froid. On connaît tous des fumeurs qui, à un certain moment donné, eux-mêmes étaient découragés de la dépendance. Mais j'avoue que l'image est saisissante lorsqu'on voit des gens avec des poteaux dehors à l'hôpital. À l'époque, les médecins fumaient dans les couloirs. C'était courant. À l'urgence, à Chandler, ça fumait. Il y avait un cendrier. Oui, puis ça, j'ai connu ça. Ah, c'est quelque chose. Avant qu'ils rénorvent celles qu'on a actuellement. Ça veut dire que, d'après moi, ça ne fait pas 20 ans qu'ils ne fument plus à l'urgence. Ça a changé. Les cigarettes dans la pharmacie aussi, ça a été… Heureusement, parce que moi, je suis à Saint-Thérèse, quelqu'un fume sur la tâche à Cap d'Espoir, je le sens. Oui, il y a des gens plus sensibles que d'autres. Ah oui, mais ça t'a jamais arrivé de faire une marche, puis il est loin de toi, puis tu le sens. Oui, non, c'est… Il arrête, ça sent. Ça vient. Surtout… Marihuana aussi, je suis d'accord, mais… Surtout lorsqu'on est non-fumeur, on est peut-être plus sensible à se sentir de loin, finalement. Alors, mais… Anecdote du coq à l'onde, je t'aurais dit, il y a 20 ans, on va aller acheter de la marijuana sur le bourget électrique meuble. Tu m'aurais-tu cru? Ah oui, c'est ça. Aujourd'hui, ça va bientôt ouvrir. Alors, les temps changent. Incroyable. C'est sûr. On est rendu vraiment à une autre époque, mais je n'en revenais pas. Ah oui, on m'aurait dit ça il y a 20 ans, j'aurais ri. Puis que ce soit Grande-Rivière qui réussisse à avoir la succursale… Qu'on soit mis sur la map pour cette raison, je ne l'aurais pas cru non plus. Oui, oui, oui. Mais c'est quand même, je crois, un bon coup dans le sens où d'une manière ou d'une autre, il y en aurait eu, puis qu'on puisse créer des emplois à Grande-Rivière, puis avoir des bons emplois pour le type. Ça aurait pu être… C'est un peu comme la SAAC, hein. C'est des bons emplois, la SAAC. Parce que moi, je comprends ça un peu à la SAAC. Au niveau de l'emploi, c'est sûr que ça va être bien pour les emplois, mais ça aurait été un très bon sujet pour et contre. Ah, c'est sûr. Parce qu'autour de moi, j'ai autant de pour que de contre, puis ça aurait été intéressant de débattre. Oui, puis c'est facile d'avoir des arguments pour, et c'est facile d'avoir des arguments pour. Dans les deux cas, effectivement. Tout à fait vrai. Ensuite, nous avons justement le plateau de Star Wars. Toujours un petit clin d'œil, c'est gentil, ça, de toute façon. Ben oui, ben oui, j'essaie d'inclure Star Wars et Star Trek quand je ne joue pas. Oui. Et je trouvais la photo amusante, donc sur le plateau de tournage. Donc, Harrison Ford qui est très attentive. Oui, il a l'air quasiment jaloux. Perplexe, c'est… Oui, c'est l'expression du visage qui m'a fait rire, c'est pour ça que j'ai inclus la photo. Ben oui. Donc, c'est… Le grand disparu, Carrie Fisher. Oui. Carrie Fisher. Ensuite… Elle va apparaître dans le prochain, en passant. Ah, ça c'est bien. Alors, une dernière apparition. Ça, c'est bien. Oui, moi aussi, je trouve ça bien. Ça nous a fait tous quelque chose. On ne s'attendait pas à ça. Ah non, c'est arrivé, effectivement. Ensuite, nous avons une tondeuse à gazon avec air conditionné. On continue avec l'air conditionné. Donc, dans les années 50. Hey boy! Hein? C'est… C'est quelque chose. C'est tout un style, avec l'air conditionné. J'en reviens pas. On pensait, il y a une certaine époque, les inventions, c'était pas nécessairement utile, mais bon… On ne l'a pas revue, celle-là. C'est ça. Quand on ne les revoit pas, peut-être qu'on a réalisé que c'était pas si… C'est particulier. Ensuite, nous avons la reine d'Angleterre et son mari à une course de chevaux en 1968. Hey boy! Un look hot. Oui, parce que ça m'a surpris comme photo, parce que la reine d'Angleterre, évidemment, on la voit toujours dans des trucs très protocolaires. Il y a une série sur la reine d'Angleterre, hein, sur Netflix. Je ne suis pas allée la voir, mais j'ai entendu vraiment des bonnes critiques. Ah, bien, je vais aller la voir. C'était une femme avec, non seulement, qui a vraiment marqué son époque et qui est très impliquée socialement. C'est toute une femme. J'ai lu des petites choses sur elle, puis… Oui, c'est toute une femme. Qu'on soit pour ou contre la monarchie, en tant qu'individu, c'est quelqu'un de remarquable, la reine d'Angleterre. Elle aura marqué l'histoire d'une manière ou d'une autre. Oui, qui a participé à la guerre. Donc, il y a beaucoup de facettes à sa personnalité qu'on ignore. On ne voit que le côté royal et des choses comme ça. Surtout une autre génération. Oui. Mais c'est une personne fascinante et je vais définitivement aller voir la série. J'en ai écouté quelques épisodes, puis je suis obligé de dire que c'était bon, puis je n'avais vraiment pas le goût. Ça ne m'attirait pas. Ce n'est pas mon style. Puis, les trois premiers épisodes, je vous le dis, il faudrait que je continue, ne serait-ce que pour ma culture personnelle, parce que ça vaut vraiment la peine. Oui, oui. Et ça respecte bien l'histoire de sa vie. Ah, je vais la regarder certainement. Ensuite, une image Hindenburg. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on a ajouté des couleurs, donc 1937. Et avec les couleurs, c'est encore plus frappant. Est-ce que tu es allé voir sur le web l'enregistrement?